Bonjour, je suis Andy et je suis en raffole d'apprendre les langues. J'ai jusqu'à finir mon travail. Je travaille dans un magasin, je suis le manager d'un magasin de charité et j'ai jusqu'à décidé de créer quelques vidéos en certaines langues. Alors, il est interdit de parler anglais et j'essaie de parler tout à fait en français dans cette vidéo. J'ai jusqu'à décidé. Alors, je n'ai pas un script, un plan. J'ai un test café. C'est délicieux. Je veux parler de comment j'ai appris la français. Pourquoi j'ai décidé d'apprendre la français. J'ai appris un peu de français à l'école comme beaucoup d'autres personnes en Angleterre. Quand j'avais 11 ans, j'ai appris un peu de français. Mais c'était, j'ai trouvé que c'était difficile à apprendre à cause du moyen de... le professeur m'a dit la grammaire et les autres choses que j'ai trouvées difficiles. Mais pour apprendre naturellement une langue, je crois qu'il faut... Il faut, je ne sais pas le mot en français, d'être absorbé, les mots, la langue. Et, alors, quand j'avais 30 ans, j'ai décidé d'apprendre le nom très profondément et j'ai choisi le français parce que je suis un peu en rhume. J'ai choisi le français à cause de la langue que j'ai appris à l'école. Et j'ai décidé d'attendre une classe intermédiaire. J'ai trouvé que la plupart d'apprendre la langue, c'était moi-même. J'ai créé les flashcards. J'ai écrit beaucoup de mots. J'ai essayé de parler tout à fait, tout un jour. Et j'ai une amie, à la fois, quand j'avais 30 ans. Maintenant, j'ai 5 ou 8 ans. Donc, il y a 28 ans, j'ai décidé d'apprendre, j'ai décidé d'apprendre le français. Et, moi et une amie, dans la même classe, a de chance, travailler tous les nous ensemble. Et, quand nous avons, quand nous étions, quand nous étions, nous, seulement tous les nous, nous avons décidé à parler, à essayer de parler seulement français. C'était bien pour moi parce que j'ai rapidement, rapidement commencé à penser en français. Maintenant, je ne peux pas, je ne peux parler français sans y penser. Maintenant, je trouve que c'est difficile parce que c'est une vidéo impulsif. Parce que j'ai besoin de faire une vidéo sans y penser. C'est bien pour moi parce que je peux voir cette vidéo après. Et, je peux améliorer mes erreurs, peut-être. Si vous, si vous, si vous, si vous voulez, vous pouvez dire quelque chose dans les comments, j'en bas. Alors, je pourrais voir quelque chose. Pardon. J'ai un peu mal à la rouge. Alors, après ça, après, après avoir appris un peu de français quand j'avais 30 ans, j'ai décidé à voyager au Maroc. Je suis allé au Maroc. Je suis allé au Maroc. Et je suis allé avec deux amis. Les amis ne parlent pas de français. Je sais que, bon, j'ai une idée que je dois, j'ai dû parler français au Maroc parce que j'ai appris un peu d'arabe avant de ça, avant de la, le voyage. Et, j'ai parlé français un peu. J'ai, j'ai traduit pour mes amis. Et après ça, mes amis sont retournés au Royaume-Uni. Et j'ai décidé de voyager sur les montagnes, sur les autres atlas. Et j'ai rencontré un ami là-bas. Il a, il a marché, il a travaillé dans un éboriste, un magasin d'éboristes. Et à la fois, j'ai travaillé dans le même boulot, dans un éboriste, un magasin d'éboristes. Alors, c'était un bon, c'était un bon, c'était un bon rencontré avec, avec il. À cause de, nous avons beaucoup de, de parler, entre les, les herbes et les, les choses de nature, etc. Et, je suis allé, euh, deux fois au Maroc, euh, la même, la même heure. Je suis, euh, retourné là-bas. La, la, la deuxième fois, euh, j'ai, je suis allé en, euh, Agadir, euh, Ouazazat, euh, Sidiyefni, Tisnit, euh, au sud du Maroc. Et j'ai trouvé que, euh, c'était très, très, très bien. Les, les personnes, euh, étaient hôpitales, hôpitales. Et j'ai resté avec, euh, je suis resté avec une famille là-bas. C'était très, très bien. Avant de ça, euh, pardon, après de ça, j'ai décidé, euh, apprendre les autres langues. Alors, j'ai, j'ai rencontré, rencontré un ami d'Italie. Et il m'a appris un peu d'italien. Et je suis allé en, euh, Sicily, pour, euh, une semaine. Et là-bas, j'ai, euh, parlé avec, euh, le padre, pardon, c'était l'italien. Euh, avec, euh, le père de mon ami, euh, en français. Mais, il, euh, actuellement, il parle pas de, de français. Il, il, euh, il savait peut-être 20 ou 30 mots. Euh, alors, j'ai appris, euh, rapidement un peu d'italien. Euh, pour, euh, parler quelque chose avec, avec lui. Alors, ça, c'est l'italien. Et j'ai continué avec, euh, les classes d'arabe. Euh, mon professeur vient de, venez de l'Irak. Euh, et nous avons un livre, euh, pour les enfants, pour écrire en arabe. Mais, j'ai trouvé que, euh, je n'ai, euh, jamais, euh, appris arabe. Peut-être, euh, euh, quelques, quelques ans, euh, plus tard, j'ai décidé, euh, moi-même, apprendre un peu d'arabe. Mais, j'ai essayé d'apprendre l'arabe de standard. Euh, en anglais, c'est, euh, modern standard Arabic. Je ne sais pas, euh, qu'est-ce que ça veut dire en français. Peut-être, euh, arabe standard. Ah non. Euh, maintenant, je travaille dans un magasin. Et j'essaye de parler avec, euh, les clients en beaucoup de langue. Euh, à cause de, euh, c'est bien pour, euh, pour les affaires. Parce que, si, on, on sait, peut-être, deux ou trois mots dans un an, euh, c'est bien pour la cliente. Parce que, euh, le visage change avec, euh, un mot de, de la langue. J'ai trouvé que, euh, c'est spécial, spécialement, euh, c'est tel que, euh, quand je parle avec une personne polonaise. Ou, euh, la russe. Par exemple, euh, j'ai entendu, euh, et il m'a répondu, euh, avec un peu de polonaise. C'est, c'est, c'est très bien. J'aime, euh, mon boulot. Parce que, euh, j'ai de la chance, j'ai de la chance de parler avec, euh, tous les clients. C'est, c'est très bien pour moi. Euh, en français, je n'ai pas parlé français, euh, beaucoup. A cause de, euh, je, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de personnes françaises, euh, qui, euh, viennent dans mon magasin. Mais, euh, il y a un client en particulier, euh, qui vient de Tunisia. Il parle, euh, avec moi, euh, en français, euh, euh, aussi un peu d'italien. Il, il a sauvé italien. Et, il sait aussi, euh, naturellement, arabe. Arabe. Et, il parle, euh, arabe standard. C'est, c'est bien pour moi. Euh, mes loisirs, mes loisirs, euh, mes loisirs. C'est, euh, les longues, naturellement. Et, j'aime la musique. Euh, je joue, euh, le flûte, flûte à bec. Je ne sais pas, c'est flûte à bec ou, euh, flûte, euh, je, j'ai trouvé une flûte. Euh, voici, euh, la plus petite. Euh, il s'appelle, euh, sopulino. Je le trouve en anglais. Mais, je, je joue un grand, grand, euh, flûte. Euh, il, euh, il est deux mètres ? Non, non. Il est, euh, peut-être un mètre et moitié. Euh, oui, oui, euh, euh, 1500 centilitres au nôtre. C'est, euh, difficile à jouer à cause de le souffler. Et, euh, j'ai un besoin de, de siffler ou souffler, euh, pour 30, 35 ans. C'est le maximum. Mais, avec ça, avec le, le petit, euh, on peut siffler pour, euh, un minute, peut-être. Euh, je joue aussi, euh, je joue, euh, le, le carinette. Euh, j'ai appris à l'école quand j'avais 13 ans ou, ou 14 ans. Et, c'est un beau, un, euh, grand loisir pour moi, euh, la musique. Euh, autrement, je, euh, je dois parler avec, euh, de ma famille. J'ai un frère et trois sœurs, et deux demi-frères et une demi-sœur. Euh, j'ai une grande famille. Euh, moi, je n'ai pas les enfants. Euh, j'ai un mec, euh, il s'appelle David. Et, les autres, euh, mes frères, mes sœurs, ont beaucoup d'enfants. J'ai, euh, beaucoup de, de Nice, etc. Euh, il y a plus de 20 dans ma famille. Et aussi, j'ai des, des cousins. Parce que, euh, mon frère, il était le 16ème, euh, euh, c'est vrai en français? Euh, alors, 15 ans, euh, oui, le 16ème enfant. Il a, il, il y avait 15 frères et sœurs. Et, euh, moi, je suis, euh, le plus jeune dans ma famille. Alors, euh, si mes grands-pères, ma grand-mère, écoute, ma grand-père, euh, s'il vit, euh, maintenant, ils seraient, ils seraient, euh, mille, ils seraient, euh, mille, ils seraient, cent, vingt, huit ans, je crois, cent trente ans, cent trente ans, cent vingt, huit ans, oui. C'est très, très bien. Euh, alors, euh, euh, autrement dire, euh, je ne sais pas vraiment, je vais aller, euh, pour faire, euh, quelque chose à manger, je crois. Euh, tout à l'heure, euh, merci pour voir cette vidéo, et je vais, je, je veux créer les autres vidéos, euh, peut-être en allemand, espagnol, italien, euh, russe, arabe, et euh, peut-être chinois, je ne sais pas. Ah, peut-être, à cause de, euh, j'ai commencé à apprendre le chinois, le chinois de mandarine, il y a, euh, huit mois, mais j'ai, je me sens que, euh, j'ai appris beaucoup de mandarine, à cause de, j'ai un, euh, une professeure, euh, elle m'a enseigné beaucoup de mandarine. Alors, euh, au revoir, et, euh, tout à l'heure, merci pour voir cette vidéo.